il fait encore nuit sur les sommets de cette station de ski et pourtant un amateur de glisse est déjà en piste c'est mon petit moment de la journée d'être au calme d'observer le lever du soleil et d'être dans mes montagnes c'est mon moment à moi conquérir les sommets c'est toute la vie de jean sulpice mais contrairement aux apparences ce savoyard pur jus n'a jamais remporté de médailles sportives c'est dans un tout autre univers qu'il excelle châtaignes à foie gras à suivre deux homards à suivre deux agneaux à 33 ans ce prodige de la cuisine est le plus jeune chef deux étoiles de france et son art il a décidé de l'exercer dans des conditions extrêmes c'est au coeur de la station de valthorens la plus haute d'europe que se trouve son restaurant niché à 2300 mètres d'altitude où je regarde tous les jours la météo pour savoir si par exemple tempête de neige et le midi les clients vont pas pouvoir venir manger chez moi en ski donc ça veut dire que je vais je risque de faire un service à zéro défier les lois de l'altitude et imposer la grande gastronomie au pays de la tartiflette et de la raclette c'est le pari fou de jean sulpice le magicien des cimes les marmites jean est tombé dedans tout petit dans celle de ses grands parents restaurateurs à aix-les-bains je suis né dans cet environnement où on recevait la clientèle j'allais j'étais un coup en cuisine un coup en salle pour voir si la sauce avait pas débordé pour vraiment essuyer le bord des assiettes pour que ça soit vraiment présentable au client un parcours exceptionnel l'attend des stages chez les plus grands comme marc verra et très vite l'envie de prendre son envol il n'a que 23 ans quand il achète ce restaurant il doit encore se faire un nom et surtout apprendre à cuisiner en altitude à 2300 mètres rien n'est pareil j'ai découvert que l'eau en fait elle ne bouillait pas à 100 degrés mais aux à autour de 80 degrés ça change beaucoup de choses pour les cuissons des temps de cuisson plus long et des aliments qui sèchent plus vite à cause d'un taux d'humidité réduit il a fallu que je crée une recette adaptée avec une mie qui sont beaucoup plus dense voyez une mie beaucoup plus plus serré avec une croûte assez épaisse justement pour qu'elle essaye d'absorber ce peu de taux d'humidité au maximum de ces handicaps le chef des cimes a décidé de faire une force comme avec ce drôle de dessert pas une boule de neige mais une douceur à la meringue quand on est dans un endroit humide elle colle aux dents et grâce au poteau d'humidité merengue est très croussillante c'est vrai que c'est bon si j'en se fait plaisir les vacanciers eux on les crocs ça tombe bien le restaurant est accessible en voiture à pied mais surtout à ski et côté dress code ces combinaisons recommandées seules les chaussures sont priés de rester à l'entrée enfin quand c'est possible ça fait partie du travail aussi dans les chaussures de ski c'est ma première fois pour moi dans les chaussons fournies par le chef les gourmands sont dans leurs petits souliers c'est simple c'est comme à la maison sauf que c'est mieux cuisiné qu'à la maison ça rend moins rigide le deux étoiles l'ambiance est plutôt bonne franquette mais à la carte pas de tartiflette dans les assiettes c'est plutôt truite du lac léman et sa chlorophylle de cresson allénois foie gras poêlé et son sorbet pigeon en croûte jean sulpice c'est mieux que personne sublimer la cuisine d'altitude c'est retransmettre notre terroir dans une recette très originale démonstration avec une recette à base de fromage savoyard bien sûr un petit morceau de beaufort guigui une mousse de beaufort aux herbes ajouté 200 grammes de fromage à 125 grammes de crème et 250 grammes de lait porté à ébullition de feuilles de gélatine mixé et laissez parler vos papilles la cuisine elle est savoureuse elle est goûteuse si on la bouche justement si on rectifie la saisonnement une fois tamisé verser la préparation dans un siphon armé de deux cartouches donc il suffit de mettre au frigo toute une nuit voilà une fois que notre siphon est bien froid il suffit de le dresser faire un tout petit dôme sur une assiette comme ceci il n'y a plus qu'à habiller le dôme de noix d'épices et d'herbes fraîches où jean va-t-il chercher tout ça à l'inspiration elle est vraiment venu justement de la nature ce dôme blanc ça peut faire penser à mes montagnes à mes sommets qui sont enneigés et par dessus on va l'habiller on va l'agrémenter c'est ça la manière de la cuisine une mousse en guise de plateau de fromage voilà qui devrait surprendre nos skieurs c'est très léger et ça se mange sans fin il ya le craquant avec la mousse c'est exceptionnel et ça passe tout seul une cuisine qui glisse tout en finesse rien de tel pour repartir à l'assaut de la montagne c'est plus léger que la tartiflette quant à l'addition tout est une question de choix là on est à 65 euros pour le midi alors que par tête on s'en sort à 20 euros dans un resto d'altitude préfère faire ça que trois restos d'altitude l'après midi les skieurs continuent en beauté presque sans tomber le chef sulpice lui n'a pas l'esprit en vacances impossible de relâcher la pression c'est tous les jours une remise en question et c'est pas un jour bien un jour mal c'est tous les jours très bien le prix de l'excellence jean sulpice travail midi et soir 7 jours sur 7 pour conserver ses deux étoiles décrochés à moins de 30 ans oui deux fois de canapé le vin le beurre la noisette c'est bon c'est trop épais ça couvert avec deux grands péons avec deux châtaignes de perche de homard de riz de veau et son équipe doit s'adapter à son rythme parce que je dis que c'est un tirant il court partout tout le temps on voit pas s'arrêter on sait pas quand est ce qu'il dort on sait pas quand est ce qu'il prend vraiment le temps de respirer pendant deux secondes quatre salariés travaillent ici toute l'année parmi eux cette sommelière magali qui est aussi la femme du chef son soutien le plus précieux et c'est une femme qui ne fait pas de ski c'est une femme qui n'aime pas forcément la montagne et elle m'a suivi parce que c'est l'amour qui a fait qu'elle m'a suivi j'ai vraiment évolué à ses côtés j'en suis très fière derrière un grand chef là aussi de grandes femmes j'en semble avoir trouvé l'accord parfait entre cuisine et vie de famille magali et lui sont même les parents d'un petit garçon paul 3 ans c'est parti mon kiki malgré que j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps dans ma journée pour moi c'est très important de d'amener mon fils à l'école et de le voir grandir et j'essaye justement de pas me faire manger par le travail malgré tout la passion des fourneaux ne quitte jamais jean son fils déposé à la maternelle c'est à la crèche qu'il a rendez vous depuis deux ans c'est lui qui crée prépare et livre les déjeuners des tout petits alors c'est quoi le repas aujourd'hui tu sais pas moi il me semble qu'il a de la mousse au chocolat en dessert mais avant le dessert place à la soupe les enfants sont loin de faire la grimace pas question d'en laisser la moindre goutte mais quel est donc le secret du chef alors là du panais de la carotte des pommes de terre du poireau et du petit marron on s'est aperçu que quand c'était trop liquide les enfants ne mangeait pas donc on le mix donc avec un appareil qui permet d'avoir un vrai velouté et que ça soit vraiment agréable si jean sulpis a déjà séduit les grands les gastronomes en culottes courtes ont eux aussi trouvé leur chef quand je vois ses enfants qui se font plaisir et qui se régalent les papilles et ça c'est ça c'est l'avenir et c'est la magie qu'on peut avoir dans ce métier là c'est autour d'une table de prendre plaisir avec de bons produits allez à bientôt à demain